et l'investissement. L'annonce de ces grands rendez-vous a été faite par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga. C'était au cours d'une réunion avec quelques partenaires. Le détail dans un instant. Et enfin, l'accès à l'Internet et autres services téléphoniques tournaient souvent au cauchemar pour la population habitant les zones urbaines et périurbaines en RDC. Le gouvernement veut mettre fin à ces problèmes. Autour des responsables et des opérateurs téléphoniques, les ministres de Pétentic viennent de lancer le Fonds de Service Universitaire de Télécommunication. Il aura pour mission de promouvoir le réseau dans ces zones dites et zones blanches. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjouonnez la radio télévision nationale congolaise et toutes nos excuses pour le rétard avec lequel nous démarrons ces journaux suite à un souci technique. Tous les ministres de finances de l'espace SADEC, depuis quelques jours l'air congolais, autour d'une table hier à Kinshasa, ils ont examiné le rapport des activités sur la facilité de l'élaboration des projets. La question du financement des infrastructures, des transports, de l'électricité et l'opérationnalisation du Fonds de Développement de la SADEC était également sur la table de discussion, comme nous dit Edith Yala dans ce reportage. Les réunions de ce format sont des opportunités pour accélérer le processus d'intégration de la sous-région SADEC. Le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, qui préside le comité des ministres des Finances et de l'Investissement de la SADEC, en a ouvert les travaux. Au côté des CPR, ils évaluent les principes économiques fondamentaux qui devraient constituer le socle du développement de la sous-région. Il s'agit de la stabilité du cadre macroéconomique et de la promotion de l'investissement privé. Nicolas Kazadi et ses collègues examinent aussi les rapports d'activité sur la facilité pour l'élaboration des projets, la question du financement des infrastructures de transport de l'électricité et l'opérationnalisation du Fonds de Développement de la SADEC. A l'heure où nous sommes réunis ici, selon la Banque mondiale, les difficultés de nos pays s'accroissent à mesure que l'économie mondiale et les prix des actifs sont ajustés à des taux d'intérêt et des rendements obligataires plus normaux. L'inflation et la hausse des taux d'intérêt dans les économies avancées entraînent des pénuries de capitaux pour les pays en développement, provoquant ainsi la dépréciation des monnaies et la hausse des taux d'intérêt et alloudissent par voie de conséquence le fardeau de la dette. Des stratégies seront mises en place pour une intégration réelle en faveur des populations et l'accent céramique sur l'investissement dans l'agriculture comme facteur favorisant. Je le dis en sommaire, Kinshasa bientôt dans la fête. Le 9e jeu de la francophonie va bel et bien démarrer le 28 juillet prochain. A moins d'une semaine, la ville est déjà prête pour accueillir les athlètes et toutes leurs équipes. Les assurances sont du directeur national du comité de CG, Isidore Kwanja, au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Andrin Bata. Plus de 5000 personnes sont attendues, dont les parlementaires francophones. Robert Ndaye nous en dit long dans ses reportages. La République démocratique du Congo sera du 28 au 6 août 2023 la capitale mondiale du 9e jeu de la francophonie. Le préparatif évolue très bien. Lors de son dernier passage à la 48e assemblée parlementaire de la francophonie en Géorgie, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Andrin Bata Bétoukoumé Soumangou, avait du haut de la tribune lancé une invitation aux parlementaires francophones d'être à Kinshasa pour cet événement planétaire. Message reçu par ses pairs et qui ont confirmé leur participation active à ce jeu de la francophonie. Ce vendredi 21 juillet 2023, à une semaine de l'organisation de ces jeux, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a discuté de la participation des parlementaires francophones avec les directeurs nationaux du comité de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwandja Nguembu. L'RDC est prête. Le jeu de la francophonie, nous l'avons voulu comme le jeu de l'espoir et le jeu de la solidarité. Alors nous voulons fédérer cette solidarité de la francophonie au travers de l'événement que nous organisons, mais donner également l'espoir à notre population. Kinshasa accueillera 5 000 personnes pour ces jeux, y compris le parlementaire francophone. Aujourd'hui, je peux dire à l'opinion publique congolaise et francophone que l'RDC est prête, que l'RDC, c'est le plus grand pays francophone, et que l'RDC est prête à accueillir toute la francophonie ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Le directeur du 9e jeu de la francophonie appelle l'ensemble des Congolais à mettre de côté leurs divergences et soutenir l'organisation de ces jeux, comme l'a voulu le chef de l'Etat, Félix Antoine Tchilombo, zéro incident avant et pendant l'organisation de ces jeux. Nous nous sommes bâtis, nous avons organisé, maintenant nous réalisons les jeux. On invite toute la population, toute la jeunesse, à venir au stade de martyr. À partir des 13 heures, les portes sont ouvertes, ils viendront, ils vont assister à cet événement. Nous voulons que les stades de martyr soient pleins à craquer. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetoukoumessou, a rassuré au directeur Isidore Kouandia de l'accompagnement du Parlement congolais pour la réussite totale de ce 9e jeu de la francophonie. Et puis, ces dettes à inscrire désormais sur les agendas, je le dis au début de ce journal, du 5 au 7 septembre prochain, va s'éteignir en Angleterre le premier forum UKDR6 sur la transition énergétique et l'investissement. L'annonce de ce rendez-vous a été faite par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukoukoumga. C'était au cours d'une réunion avec quelques partenaires. Il sera question de présenter une série de projets pour séduire les investisseurs britanniques à mettre la main à la patte pour la réalisation du grand projet de fabrication des batteries et véhicules électriques. Plus de détails sur ces images d'Ingénieur Pognon. Le rapport congolais flottera sur le ciel britannique du 5 au 7 septembre prochain dans le cadre du forum UKDR6 sur la transition énergétique et l'investissement. A quelques jours de ces grands forums, qui réunira plusieurs autorités politiques et économiques congolaises et britanniques, les experts congolais, au cours de cet avant-événement, réfléchissent et élaborent déjà un plan de travail spécifique à soumettre aux industriels britanniques, a fait entendre Jean Bosco Kanyemécha, directeur général de King Strategy, l'un des partenaires du ministère de l'Industrie. Nous pensons que nous devons travailler ensemble en synergie, comme étant en compagnie britannique ou bien comme étant à faciliter aussi des investisseurs britanniques qui peuvent faciliter la transition énergétique en RDC. Un plaidoyer sera mené en faveur de projets qui soutiennent le climat, mais aussi mobiliser les investissements britanniques, a souligné. Julien Paloukou Kaunga, ministre de l'Industrie. C'est ici l'occasion de réitérer mes vibrants hommages à l'endroit de son excellence Félix-Antoine Tisekedi, président de la République et chef de l'État, pour sa vision éclairée visant à sortir notre pays du marasme économique par la promotion de politiques publiques, politiques agressives, priorisant les secteurs porteurs de croissance, entre autres l'industrie comme moteur de développement et de l'émergence. La marche vers la transition énergétique étant irréversible, l'RDC étant un pays solution, appelle à un soutien financier de la Grande-Bretagne pour la mise en place rapide de son projet de fabrication des batteries et véhicules électriques. L'Inspection générale de finances et la Cour des comptes désormais main dans la main pour contrôler toutes les finances publiques au sein des entreprises et autres structures de l'État. Le responsable de ces deux institutions qui ont discuté hier autour des missions de contrôle diligenté ont réitéré leurs engagements de mettre fin au détournement lié à la gestion des choses publiques. Anastasie Doumbou pour le reportage. Faisant suite au constat fait par la Cour des comptes sur les pratiques dangereuses de la part de certaines entités et provinces qui s'opposaient au contrôle de l'IGF sous prétexte que la Cour des comptes y serait déjà en contrôle. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Nguaka, et l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, ont eu une séance de travail en vue d'harmoniser par rapport aux différentes missions de contrôle que les deux organismes techniques de contrôle des finances publiques de l'RDC auront à amener. Je suis venu voir le premier président de la Cour des comptes, cette dernière étant l'institution supérieure de contrôle des finances publiques dans notre pays pour échanger autour de questions relatives au contrôle, contrôle qui doit se faire à tous les niveaux, au niveau du pouvoir central, au niveau des provinces, au niveau des entreprises. Et je suis très content parce que je sens toujours, depuis le départ, sa détermination à combattre avec efficacité le banditisme financier dans la gestion publique, nous avions échangé autour des missions de contrôle que l'inspection générale des finances a diligentées sur le terrain et des missions de contrôle que la Cour des comptes envisage de lancer dans les tout prochains jours. Déterminés à traquer les délicants des finances publiques, les deux personnalités ne ménagent aucun effort quant à ceux. Les avions tanzaniens vont dans le prochain jour survoler en grande quantité le ciel congolais et vice-versa. Les deux nations sont disposées à renforcer leur partenariat en matière de transport aérien pour faciliter les échanges commerciaux. Décision prise au terme d'une réunion entre le ministre de finances tanzaniens et le ministre de transport congolais, Marco Ekila, outre le finance aérien, le trafic ferroviaire et routier, c'est rentré aussi renforcé. José Baytouambo pour d'autres détails. En ce jour à Kinshasa, où il a pris part à la réunion du comité de ministre de finances de la SADEC, le docteur Mouigoulou Lamek Shemba Madelu, ministre tanzanien des finances, a été reçu ce mardi 20 juillet par son collègue congolais de transport, voie des communications et des enclavements, maître Marc Kekilali Kombo. Les deux personnalités ont échangé sous le renforcement des échanges commerciaux entre les deux États grâce au trafic aérien, ferroviaire et routier. Allusion faite au corridor central où la République démocratique du Congo, la Tanzanie et l'Ouganda, travaille sur un projet d'intégration régionale qui devra booster leur coopération. Le ministre tanzanien a aussi plaidé auprès de maître Marc Kekila pour un environnement sécuritaire, stable et propice au bon climat des affaires. Je suis venu juste pour avoir des informations avec mon collègue du transport, ce qui concerne les infrastructures du transport. Je suis très reconnaissant du fait que mon collègue a demandé aussi qu'on puisse avoir quand même des entretiens avec ma délégation. Nous avons discuté des problèmes qui concernent les deux pays. Le premier problème, c'est qu'on peut voir comment on peut collaborer sur ce qui concerne les transports de cargos et de passagers entre les deux pays. Nous sommes aussi venus discuter de l'opportunité de pouvoir aménager les transports par rail, par rail, par voie ferrée, entre les deux pays en passant par le Burundi. Et nous sommes aussi venus discuter des projets qui concernent le secteur routier, par partie de Tanzanie, en passant par le Bumbashi et puis les environs. Le docteur Mouigoulou Lamek, chez Mbamadelou, en a profité pour inviter son hôte à visiter l'endroit aménagé pour le port sec de Daré Salam. Allez, j'en reviens sur ce que je dis au sommaire. L'accès à l'internet et autres services téléphoniques tournent souvent au cauchemar pour la population habitant les zones urbaines et périurbaines en RDC. Le gouvernement veut mettre fin à ces problèmes. Autour de responsables des opérateurs téléphoniques, le ministre de Pétenti, qui vient délancer les fonds de services universels de télécommunication, il aura pour mission de promouvoir le réseau dans ces zones dites zones blanches. Nono Mantekou, nous en dilons dans ce reportage. L'accès à l'internet dans certains coins de la République démocratique du Congo démarre une casse-tête pour les populations locales. Et pour permettre à chaque Congolais, peu importe sa position géographique, d'avoir l'accès à la connectivité à l'internet à moindre coût, le gouvernement congolais a créé les fonds du développement des services universels FDSU dans les soucis d'opérationnaliser son intention de vouloir créer un réseau de télécommunications fiables les plus larges possibles. Le ministre de Pétenti, Oguisin Kiba Samaliba, a présenté ce jeudi 21 juillet 2023 au cours d'une réunion de travail avec les opérateurs du secteur, cette nouvelle entreprise publique. Oui, c'est une réunion qu'on a trouvée extrêmement agréable. C'est à propos du fonds du service universel, c'est-à-dire le fonds qui va permettre de développer la connectivité et l'inclusion financière dans les zones périurbaines et rurales. Donc on a eu un très bon échange sur les discussions et les propositions qui vont être faites à court, moyen et long terme pour pouvoir implémenter le fonds du service universel. Et atteindre les dizaines de millions d'abonnés potentiels. Les chargés d'émission de ces fonds, Paterne Binen et Akkadiat, a souligné que le gouvernement est dans l'obligation de connecter toutes les personnes qui vivent dans les zones dites blanches auxquelles les opérateurs n'arrivent pas en leur donnant l'accès aux services universels tels que l'internet, la téléphonie et la messagerie. C'est pour ça que l'excellence atténue à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui et qu'on puisse voir comment créer ce cadre de concertation pour qu'ensemble nous puissions contribuer pour eux qui ont de l'expérience, puisqu'ils sont des multinationales dans différents pays. Ils ont eu à implémenter ce fonds, qu'on puisse ensemble voir quelles ont été les difficultés auxquelles ils ont été opposées et quels sont les facteurs clés des succès qu'ils ont eu à mettre en place, que nous puissions les copier pour ne pas inventer la roue et voir comment les adapter ici ensemble, ici chez nous en RDC. Les FDC sont un établissement public créé par les décrets 22-51 ayant pour objectif d'offrir à la population l'opportunité de se connecter et de faire des transactions financières. C'est une note bien plus que satisfaisante pour la RDC. L'UNFBI apprécie les actions posées par le président de la RDC, Félix-Antoine Tisséquet de Chilombo, en matière de droits humains. La directrice exécutive adjointe de cette agence l'a dit à la ministre d'État, ministre du Plan en séjour à New York. D'autres activités menées par Judith et Souminoua-Toulouka sur place avec nos envois spéciaux Pompouumba et Françoise Boué-Labouac. La République démocratique du Congo, sa jeune population. L'UNFBI est en première ligne des partenaires qui accompagnent le gouvernement en appui technique et financier sur des questions liées à la population. A New York, la ministre d'État, ministre du Plan et la sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe de cette agence des Nations Unies ont fait le tour de la coopération. On a parlé de recensement général, on a parlé des efforts qu'elle mène afin que la cartographie puisse se faire et aussi de la politique de population. Et aujourd'hui, à la veille du sommet des objectifs de développement durable, à la veille de la revue à 30 ans de l'agenda du CAIR et du sommet du futur, la RDC qui est un pays si important, ça nous donne de l'espoir à tous. Diane Keïta a dit à Judith Sumi Noa Toulouka toute son admiration sur le travail exemplaire que réalise le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, concernant la promotion des droits humains. La masculinité positive. Le président est le champion mondial pour cela et nous comptons sur lui pour faire voir toutes les avancées qu'il fait. Chaque bienfait à une personne qui souffre ou qui est vulnérable est une avancée pour nous. Je sais combien il porte une attention aux questions des femmes. Ma recommandation pour la RDC, c'est véritablement de continuer à suivre sa vision en termes du travail du ministère du Plan, parce que c'est central au travail du gouvernement. L'organisation d'un deuxième recensement général de la population RDC exige de financement. Le gouvernement y est engagé. Les données fiables sont nécessaires pour toute planification. Dans quelles conditions travaille la Commission nationale de droit de l'homme en RDC et quelles sont les matières déjà traitées au sein de cette commission ? Théodore Loubanga, le chargeur de mission du chef de l'État et le président de la CNDH, se sont longuement étalés autour de ces deux thématiques. Suivons. L'idée était d'abord de voir dans quelles conditions je travaille, quelles sont les matières actuellement qui font l'objet de monitoring. Parce que, comme vous devez le savoir, nous traversons le moment difficile, des actes d'une barbarie insupportable. L'assassinant les cas de Koulouna, cette criminalité urbaine qui, sans le vouloir, rentre aujourd'hui dans les cadres des crimes internationaux. Les cas d'incitation à la haine, des discours qui ne sont pas aujourd'hui acceptables. Alors que les pays a plus besoin de la cohésion nationale, pour laquelle le président de la République se bat énormément. Toutes les questions sont en traitement. Nous constituons ici une banque de données importante pour pouvoir lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. L'idée du président de la République, c'est d'éviter qu'il y ait des Congolais de tenter des permis d'impunité. Il n'y aura jamais d'impunité. C'est pour les crimes qui sont ceux qui en veillent, qui touchent à l'humanité. J'en profite pour lancer un appel vibrant à quiconque pense que les discours et les propos haineux d'incitation qui visent des communautés. Il faut que les gens, surtout les leaders d'opinion, les politiciens, s'abstiennent, contrôlent et même réfléchissent avant toute déclaration. Parce que tout acte peut vous exposer aux poursuites comme auteurs intellectuels. Comme le chef de l'État l'a voulu, il ne cesse d'insister sur cela, le droit de l'homme au cœur de tous les programmes pour le droit de chaque fille et fils de ce pays. Notre travail de monitoring en tant que commission nationale du droit de l'homme nous permet d'avoir déjà des indications claires sur les frotteurs d'eau troubles. Et sous peu, nous allons envoyer des avis sur ce qu'il convient de prendre comme conseil et action. La tête de l'inspection générale de la police nationale congolaise est désormais entre le maître de Patience Mouchi Diab et celle du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Entre le maître de Blaise Kilimbalimba, les deux nouveaux nominés ont pris officiellement leur fonction au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec leurs prédécesseurs. Rodé Panda et José Baytouambou nous font revivre le temps fort de ces cérémonies. Le nouvel inspecteur général Patience Mouchi Diab a pris officiellement ses fonctions en remplacement du général Haas Chaloué, nommé vice-gouverneur militaire de l'Utourie. Cette cérémonie de remise-réprise s'est déroulée en présence du vice-ministre de l'Intérieur et Affaires Coutumières, ainsi que de plusieurs autorités militaires et policières. Après signature des procès-verbaux entre l'inspecteur général sortant et son remplaçant, place au discours. Haas Chaloué a évoqué les avancées significatives après les six ans passés à la tête de cet organe technique de contrôle, d'enquête, d'audit et d'évaluation des services de la police. Pour l'inspecteur général entrant, le général Mouchi Diab, l'heure n'est plus au discours, mais plutôt aux actions pragmatiques. A-t-il indiqué. Nous, nous n'avons qu'un effort pour faire respecter sérieusement aux policiers que nous sommes toutes les lois du pays, principalement celles qui légitent la police nationale et celles relatives aux lois de l'homme et aux violences très progences. Et juste après la prise de fonction, dans un autre décor, l'inspecteur général Patience Mouchi Diab est allé présider la passation de commandement à la tête du commissariat provincial de la ville de Kinshasa, où le général Silvano Kassongo cède la place au général Blaise Kilimba Limba. La farde jaune remise au patron de la sécurité de Kinshasa par le général Edi Moukouna, agent de Silvano Kassongo, qui l'a représenté. À cette cérémonie, contient le cahier de charges avec des dossiers brûlants, notamment les kidnappings et le Kounouna, défis à relever avec la collaboration de la population en vue de radiquer l'insécurité. Sécuriser la population et ses biens. Nous y parviendrons avec la collaboration de tous les policiers et de cette population même. Prise de fonction terminée, l'heure est au travail. Une enveloppe colossale de plus de 2 millions de dollars débloquée par les gouvernements, ces montants ont permis à l'achat de produits et médicaments pour sauver la vie de la femme et celle du nouveau-né. Ces produits ont été remis officiellement au secrétaire général à la santé, comme nous dit Constance Mananga dans ce reportage. Un important lot des contraceptifs et des 13 médicaments qui sauvent la vie de la femme et du nouveau-né pour un montant de 2,97,689 dollars américains, y compris les coûts d'achat et de gestion des stocks acquis sur fonds propres du gouvernement congolais. Ces lots des produits ont été remis symboliquement par les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population UNMPI au secrétaire général à la santé qui, à son tour, l'a remis à la directrice du programme national de la santé de la réproduction PENSEIR. Ces médicaments vont contribuer à la vision du gouvernement pour assurer une couverture sanitaire universelle, diminution de 50% de la mortalité maternelle et de la mortalité infanto-juvénère en SSEC d'ici des 13 ans. Le secrétaire général à la santé, Dr Sylvain Yuma, s'est réjoui de cette acquisition et exhorte les utilisateurs à en faire bon usage. C'est de ces quatre entrepôts que la distribution va se faire pour atteindre le dernier kilomètre et faire en sorte que le prestataire, au point le plus périphérique possible, puisse avoir la possibilité de disposer de ces médicaments et les utiliser les moments venus. Les choix apportés par le gouvernement congolais sur l'UNMPI pour faciliter l'acquisition de ces produits de santé utiles à la population congolaise était l'occasion. Pour le numéro 1 de l'UNMPI a rappelé l'accord compact pour les financements pérennes de la planification familiale à raison d'au moins 8 millions de dollars américains par an pour les contraceptifs et autres médicaments de santé maternelle. Dernier virage de ce journal, dès la joie et dès l'effervescence, c'est hier à Lodja. La population est venue nombreuse au stade Lumumba pour célébrer l'élévation de l'un de leur digne fils et Jean-Charles Okoto, promu dernièrement par le président de la République comme président du conseil d'administration à la minière de Bakwanga. Mibar, d'autres détails avec Richard Kalala. C'est une assurance pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui reçoit ici les félicitations de la population de Lodja, qui promet de l'accorder un second mandat. Cette population était nombreuse au stade Lumumba pour célébrer la nomination du député national Jean-Charles Okoto, Lola Combe, élevé par ordonnance présidentielle aux fonctions du président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga, Niba en cycle. L'Aka Tombe de Maki, L'Aka Toulakambo, L'Aka Tomba à Soroatit. Dans son adresse, l'autorité morale du parti politique FPU a rappelé au grand public le souci qu'a le chef de l'État pour le développement du Sankourou. Avec le membre de son parti, le PCA de la Miba a salué le bilan positif et éloquent du garant de la nation. Je ne peux pas débiter le travail sans remercier le président de la République et vous, ses électeurs, a-t-il martelé. Nous avons un président de la République qui aime Dieu et qui nécessite de consacrer la nation dans les mains du Seigneur. Prions pour lui et pour notre province, qui devra décoller selon la vision du garant de la nation. Peu après, Jean-Charles Okoto a pris la direction Bakwanga, rivière Lokenye, à plusieurs kilomètres de Lodja. A chaque village, il fut stoppé net par une population qui tient à communier avec lui. A travers des chants de chœur, elle a tenu à remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour le choix porté sur ses dignes fils du Sankourou. En vue de contribuer activement à la construction d'un bureau moderne de la paroisse Saint-Désiré, le fils des terroirs a fait don des centolles afin de permettre aux prêtres de mieux recevoir leurs invités. C'est fini pour ce journal de cette heure, mesdames et messieurs. Ce journal a été réalisé par Atacha Machini, Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Chora Mazaza, Emile Zola, Joseph Nzenzo, José Dimone Kiene et Alain Gallia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30, Constance Mananga. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501